coucou amis versos bonjour et bienvenue sur la chaîne les oracles de lima je vous fais la lecture pour le mois de juillet 2023 gardez bien en tête que c'est que du général 1 c'est une lecture générale qui ne parle pas à tout le monde voilà parce que je ne veux pas avoir de messages voilà me disant que je suis porteuse de mauvaise nouvelle oiseau de mauvais augure donc gardez vos commentaires méprisant et voilà et moi je continuerai à faire mes petites lectures pour ceux à qui ça parle d'accord voilà donc les amis versos pour ce mois de juillet j'ai tiré la thématique du mois nous avons le pendu voilà j'ai tiré les énergies ça gagne du temps donc à l'écart ça gagne un peu de temps je vous ferai le sentimental aussitôt donc nous avons le pendu voilà donc avec le pendu je mette un peu plus de lumière quand même voilà j'espère que c'est pas que vous y voyez assez bien donc je disais donc avec le bandu vous vous sentez bloqué en début de ce mois de de juillet vous vous cherchez encore un peu vos projets sont là mais ils ont du mal à se concrétiser je sais ce que j'entends 1 avec la carte de l'énergie et les portes de l'intuition nous avons l'entrave l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez donc effectivement si vous avez envie de vous lancer dans une dans un projet mais alors qu'il ne parle pas aux autres mais qu'est ce qu'on en a à faire si vous ça vous fait plaisir si c'est ce sont les autres personnes c'est si c'est ce le candiraton qui vous bloquent bah écoutez mes amis verso moi j'ai envie de vous dire mais faites ce que vous voulez quoi voilà parce que le verso c'est quand même un avant-gardiste ils voient et voient au à long terme ils voient avant tout le monde ce qui va arriver donc évidemment c'est que donc feu voilà faites des méditations faites des voilà pour pouvoir ouvrir votre esprit et votre troisième oeil et avoir de plus en plus d'intuition d'accord parce que avec le comment l'âme intuitive l'oracle de l'âme intuitive on a quand même oser oser c'est à dire oser la chance oser passer cette porte oser voilà aller aller plus loin d'accord miser sur la chance prendre des risques sauter à pieds joints sur une occasion voilà vous allez avoir des occasions vous allez avoir des des propositions et on vous dit bien que il va y avoir plusieurs autres opportunités au mois de juillet même peut-être fin juin peut-être voilà ça va peut-être commencer mais ça ça a peut-être commencé déjà mais au mois de juillet vous allez avoir de plus en plus de propositions et vous allez pouvoir oser tenter votre chance voilà c'est ce que j'entends allez avec le la triade on a oui la mutation donc une transformation totale prière et le désert on me dit bien que là que vous allez ouais j'ai pas dit j'ai changé ma façon de de tirer les cartes j'espère que vous apprécierez donc là on me dit bien que vous allez vous êtes en pleine mutation en ce mois de juillet vous allez vous transformer en une personne nouvelle voilà vous allez vraiment vous devenir quelqu'un de nouveau de quelqu'un de d'expansif et puis voilà de vous allez oser montrer de quoi vous êtes capable d'accord parce que vos prières elles vont être exaucées vos prières vont exaucer vous êtes vous n'êtes plus dans le désert vous n'êtes plus le nomade seul au milieu du désert vous voyez poindre la lumière donc effectivement vous allez pouvoir vous transformer tranquille avec le l'oracle des miroirs nous avons l'hérédité le magnétisme et le retard effectivement vous êtes vous on vous a légué quand même un pouvoir de création parce qu'avec l'hérédité c'est ça c'est que je pense que les versos vu que vous êtes intuitif vous avez quand même des des dons de médiumnité de magnétiseur de guérisseur avec l'hérédité on me dit bien que vos ancêtres vous ont légué des pouvoirs de création et que même si vous arrivez vous le faites sur du retard sur voilà parce que vous 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 êtes bloqués vous cherchez voilà vous vous écoutez ce que disent les autres et ben ça vous bloque donc oser 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 faire ce que vous avez envie de faire d'accord allez chercher ce château si vous le voyez bien non parce qu'il ya de là il ya un contre jour et et allez chercher ce château qui qui vous appartient quoi je signale qu'avec la avec la triade en dos de deck nous avons quand même la main la mais c'est vrai c'est vraiment votre âme qui va vous parler un et on a la protection et puis les anges vont mettre un peu d'ordre dans votre vie et en plus on a la réussite et on a le troisième oeil bon ben écoutez que dire de plus excusez moi j'avais oublié de faire le dos de deck donc effectivement là vos anciens vos ancêtres vous ont légué un héritage qui est peut-être de bas d'attirer à vous bas ceux qui en ont besoin voilà par votre médiumnité votre magnétisme vous avez quand même vous allez au mois de juillet quand vous affirmer dans vos votre potentiel même si vous je vous dis si même si vous avez mis du retard pour le faire ça n'a rien à voir c'était pas le voilà si vous êtes si vous êtes en retard c'est que c'était pas le bon moment d'accord on me dit bien qu'avec l'oracle miroir c'est un cadeau un cadeau divin et vous êtes vous êtes bien entouré vous êtes vous avez beaucoup d'amis et vous pouvez vous projeter on me parle pour la polarité masculine qui va quand même avoir des voilà prendre des décisions prendre des décisions pour évoluer évoluer et vous êtes un carrefour de votre de votre destinée qui voilà c'est la naissance d'un projet c'est la naissance il est là le projet mais vous écoutez vous écoutez les autres vous écoutez les autres donc vous n'arrivez pas à avancer donc là vous êtes un carrefour de votre de votre vie qui va vous faire évoluer parce que les décisions vous avez à les prendre donc projetez vous vous êtes bien entouré mais c'est le cadeau divin quoi donc ne perdez pas espoir quoi d'accord avec l'oracle g nous avons l'équilibre le cadeau divin encore une fois et le foyer on me dit bien que vous allez enfin peut-être d'ici la fin du mois de juillet trouver votre équilibre grâce à ce cadeau qu'on vous fait parce que c'est quelque chose qui fusionne en vous qui voilà qui vous l'avez vous vous avez cette ce projet dans vos tripes et vous avez envie de vous lancer quoi donc oui effectivement lancez vous lancez vous osez et faites ce que vous voulez d'accord avec le avec l'oracle g on a comme la concrétisation même si on essaye de vous arrêter de vous retarder d'accord les cartes à vous et tous les jeux sont raccords donc donc il n'y a pas de problème à moi je dis merci à l'univers donc merci à mes guides mais voilà même si on essaye de vous retarder vous n'allez plus rester sur une merdue mais vous allez décoller et prendre de la hauteur et prendre de la hauteur en plus vous allez avoir la chance la prospérité l'abondance qui vient qui vient à vous mais voilà et vous allez retrouver votre votre paix d'esprit la paix de l'esprit après après tout ce stress qu'on a pu vous infliger d'accord parce que le quand dira-t-on et ben qu'est ce qu'on en a à faire quoi fait ce qui vous plaît voilà mes amis versos que j'avais pour vous sur la lecture générale nous allons passer au sentimentale on va faire une petite lecture sentimentale avec mademoiselle le normand elle se mélange très mal là donc on va essayer autrement donc vous me direz en commentaire si la cette manière de lecture vous a parlé voilà allez on va faire un tableau en neuf cartes avec le normand allez voilà en dos de deck on me dit que vous êtes protégé que vous avez voilà vous êtes protégé par l'univers et vous allez entendre les discussions là et voilà vous allez entendre ce qu'on a à vous dire ce que l'univers a à vous dire d'accord ça va être clair comme de l'ordre de l'eau de roche voilà vous voyez bien toutes les cartes impeccable alors en garde centrale c'est ben voilà vous allez recevoir un message qui va vous dire vous êtes sur un nouveau départ vous allez peut-être découvrir quelque chose mais voilà vous pouvez faire un vœu les neuf tulipes le cadeau divin encore une fois vous avez encore le cadeau divin vous allez vous allez retrouver de la sérénité écoutez vous dans le mois à venir voilà vous avez peut-être la rencontre avec une personne vous allez peut-être découvrir qu'il ya quelqu'un près de vous qui voilà quitté qui tient à vous et ça va vous stabiliser un ouais alors comme je vous disais il se peut que vous ayez une personne ou que vous allez découvrir une personne danse dans la période estivale cette personne elle va enfin vous stabiliser d'abord vous ancrer vous voilà parce que peut-être que vous êtes seul alors si vous êtes seul évidemment si vous êtes en couple et bien marié et bien en couple restez-y un je parle là c'est pour je pense que c'est pour des célibataires d'accord parce que voilà on vous sont quand même bloqués sentimentalement vous êtes quand même bloqué avec le pendu il n'y a pas de problème on me dit qu'il y a un nouveau départ donc qui va vous apaiser qui va vous rendre plus serein on vous demande quand même de vous écouter dans le mois à venir parce qu'il va y avoir du changement 3 et 2 5 donc c'est c'est vraiment du changement qui arrive vers vous d'accord vous allez pouvoir vous délester d'un poids vous délester de tout ce qui vous pèse grâce à ce cadeau divin parce que vous allez faire vous allez prendre la bonne direction d'accord peut-être grâce à ce nouveau départ avec cette personne ça va vous apporter une nouvelle direction ça va vous apaiser d'accord là on me dit bien que cette personne elle va vous aider à vous délester d'un poids de ça va être votre lumière qu'on voit ici cette personne va être votre lumière ça peut être un homme une femme vous mettez à votre convenance mais elle va vous elle va vous assagir elle va vous elle va vous a vraiment vous apaiser d'accord là dans le mois qui vient effectivement vous risquez de peut-être de déménager parce que bah vous êtes peut-être tu n'êtes plus bien ou là où vous êtes mais vous êtes vous allez vous stabiliser quelque part vous allez votre mental peut aussi se stabiliser d'accord dans le moins courant grâce aux décisions vous allez prendre d'accord et ben c'est un très bon je dirais que le message n'est pas n'est pas vilain en plus que vous avez la protection divine et que vous avez le succès derrière le rayonnement après un blocage voilà on me dit bien que le temps est arrivé pour vous de recevoir l'abondance que vous avez demandé et de sauter le pas ben écoutez mes amis verso 1 c'est pas mal on a un très bon mois ah oui vu que je suis verso donc je parle je parle aussi à mon nom allez on va aller voir avec l'améthystologue allez pour les verso juillet 2023 alors on me dit bien que grâce à une amie il va y avoir de la concrétisation et un apn donc alors c'est peut-être cette meilleure amie qui va devenir votre âme soeur mais voilà c'est quelque chose qui se trame depuis ce printemps il ya un nouveau départ depuis ce printemps voilà donc on on est encore au printemps non enfin en juillet on sera plus c'est pas grave je tiens les cartes on est encore au printemps allez mes amis verso on va faire aussi un tirage en neuf cartes allez si elle était là c'est qu'elle devait être là on va faire aussi un tirage en neuf cartes on me dit bien que ben peut-être que vous sortez d'une rupture mais que tout bouge maintenant et qu'il y à une élévation une élévation voilà période estivale bah écoutez on en plein dedans quoi parce qu'on me dit bien que là vous êtes en fin de cycle en fin de cycle et ça va être quelque chose de très charnelle d'accord bon le message il est clair net précis bon on va prendre la carte centrale oui on me dit que pour certains versos vous êtes dans la solitude profonde c'est ce que je vous disais tout à l'heure il peut il peut qu'il se peut que vous soyez dans une très profonde enfin un célibat depuis très très longtemps et que là ben on veut dit que on vous confirme bien que là y'a pas de dialogue y'a pas de parce que vous avez connu une rupture donc là on me dit bien qu'après une période de gel de gel et de non dialogue vos anges travaillent pour vous hein d'accord on me parle de la polarité féminine qui est sur un nouveau départ voyez donc à cette donc si vous êtes une femme bon ça peut être mettez en votre convenance ça peut être vous ça peut être aussi un homme ou ça peut être aussi si vous êtes un homme qui me regardez ça peut être la personne à qui vous pensez cette personne est donc dans un silence total de depuis ce printemps on parle de secret et on me dit oui on me confirme ok 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 donc donc là oui vous avez sûrement dû rester secret après avoir vécu quelque chose mais d'être de froid c'est peut-être pour ça que vous avez subi la rupture moi je veux voilà c'est ce qu'on sait ce que j'entends vous avez connu la rupture parce qu'il y avait une histoire secrète qui vous a vraiment refroidi et on me le confirme d'accord pour donc pour la féminine comme je disais si vous êtes vous êtes dans le non-dialogue dans le silence dans la solitude totale mais il ya un nouveau départ depuis ce printemps vous avez envie de bouger d'accord et on me le confirme vous avez envie de refaire votre vie vous avez envie de revoir du voilà du 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 monde de toute manière les anges travaillent pour vous à aller la protection divine là haut elle est je pense qu'elle fait des heures supplémentaires même un pour vous vous rendre vraiment heureux heureuse on me dit que vous allez vous allez avoir une relation à lien karmique ça va être vraiment quelque chose de très fort et qui va vous permettre aussi de vous transformer mais là on me dit bien que depuis ce printemps vous êtes en pleine transformation et on me confirme voilà et ça la féminine à l'a peut-être un maintien peut-être un secret pour tout autre verso je parle pas toujours de la même personne mais m'en prenez comment ça vous parle c'est les messages qu'on m'envoie mais voilà il se veut que la fille la féminine elle maintient secret une une relation karmique d'accord donc c'est pas voilà elle reste dans le secret elle reste dans le non dialogue le verso reste dans sa solitude secrète d'accord mais il veut se transformer il va avoir le change il va avoir un renouveau dans sa vie au mois de juillet d'accord là pareil ce lien karmique arrive à va vous sortir de cette solitude justement d'accord et donc vous allez vraiment vous allez je pense que vous n'allez pas rester bloqués jusqu'à la fin du mois de juillet voilà donc j'espère j'ai été clair vous me direz en commentaire comment cela vous parle et je vous referai dans dans le mois de juillet des petits bonus sentimentale vous inquiétez pas on approfondira la chose allez on va finir avec le médéor qu'est-ce que le médéor il a à nous dire j'aime bien prendre le médéor à la fin parce que le médéor il synthétise toute votre votre moi donc on va voir ce qu'il a à dire si vous me suivez vous devez le savoir que le médéor il fait une synthèse de tout voilà quand je dis que l'être aimé arrive voyez et que ça va être un amour durable voilà donc j'ai pas besoin de ça va ça va restir voilà ça va réveiller votre chakra sacré j'ai pas besoin de 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 dire quoi que ce soit le médéor il il synthétise alors merci l'univers pour ce cadeau non bah il y a trop de cartes alors et oui parce que là vous êtes vraiment dans la confusion dans le doute mais vous savez très bien que l'être aimé et que l'amour durable arrive vers vous d'accord vous êtes des comme je vous ai dit vous êtes vous avez des dons médiumniques vous êtes avant-gardiste vous savez ce qui va se passer donc si vous êtes dans la solitude depuis x temps si vous êtes si vous avez un célibataire depuis si vous allez si vous avez un célibat je vais y arriver depuis plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs années ne soyez plus dans la confusion dans le doute votre votre vie va changer au mois de juillet parce que bon vous allez avoir un choix à faire évidemment mais quand je dis évidemment il y a une évidence qui arrive c'est c'est clair comme de l'eau de roche quoi mais il y a un événement proche qui vient qui vient à vous d'accord il y a une transformation alors ça se mélange très mal je ne sais pas si c'est la chaleur oui parce que vous avez quand même vous êtes confus parce que en fait vous avez connu les mensonges c'est pour ça que vous vous êtes séparés je pense il y a eu de la trahison mais voilà il suffit de réharmoniser votre chakra tous vos chakras soyez bien alignés et et tout va passer crème quoi excusez-moi je vais aller donc là oui excusez-moi j'ai été boire tout va bien oui donc faites une réharmonisation de vos chakras si si vous avez besoin moi je l'ai fait à distance il n'y a pas de problème comme si vous avez si vous avez besoin d'une lecture personnalisée ben écoutez moi je suis disposée à vous faire une lecture vraiment personnalisée d'accord bon on me dit qu'il y a un changement imminent qui vient à vous que votre enfant intérieur a envie de s'exprimer de vivre de rire de chanter de danser de voilà en plus avec la période estivale donc oui oui le verso il a besoin de vivre mettez vos peurs vos angoisses vous les transmutez à l'univers vers la lumière d'accord vous avez la réponse en vous donc votre coeur il est il est vraiment il est vraiment ouvert il est ouvert il est ouvert à toute proposition soit aussi bien matériel financier sentimental familial votre coeur il a besoin d'aimer et d'être aimé d'accord donc vous avez la réponse en vous vous savez ce qu'il faut faire on me dit bien que dans le mois en cours vous allez avoir un bonheur total un bonheur total parce que vous êtes quelqu'un de vous avez un potentiel vous attirer c'est ce qu'on a vu avec l'oracle miroir tout à l'heure vous attirez à vous toutes les personnes qui veulent vous qui veulent vous approcher quoi donc vous êtes aligné vous avez la voilà vous êtes magnétiste magnétique vous avez de l'énergie voilà vous êtes une belle personne quoi et en plus vous avez votre troisième oeil je pense que pour certains le troisième oeil il est débloqué donc ça va vous apaiser un peu le mental d'accord donc on vous demande de là de passer à l'action et bien écoutez c'est un très beau message moi je je suis heureuse de vous l'avoir fait voilà mes amis verso ce que j'ai pour vous pour le mois de juillet donc si le message vous a parlé dites moi en commentaire et surtout si vous avez besoin d'une lecture personnelle et bien il suffit de m'envoyer un mail et je vous répondrai mais voilà comme je dis faites ce que vous voulez et osez osez vous affirmer osez passer la porte et osez vous concrétiser voilà mes amis allez à très bientôt ciao ciao